Ouverture du Festival d'Avignon, les genres et les spectacles à découvrir Fiaménard présente, saison sèche, au 72e Festival d'Avignon, Jean-Luc Beaujot La 72e édition du Festival d'Avignon fait le pari du genre. Traversé par le théâtre, la danse, l'image, le cinéma, la littérature, la peinture, la musique, la performance, le sujet du genre questionnera nos identités et nos certitudes. 47 spectacles, dont 35 créations, pour refaire le monde, penser l'exil, la justice, la beauté ou le bonheur dans la cité des papes, du 6 au 24 juillet. Voici les points forts attendus. Avec Thieste de Sénèque, accompagné des enfants de la maîtrise de l'opéra comique et de celle de l'opéra Grand Avignon, Thomas Jolie ouvrira ce vendredi 6 juillet au soir le Festival d'Avignon avec La pièce la plus sanglante dans l'histoire du théâtre, dans la cour d'honneur du Palais des papes. Occasion de s'interroger sur la fatalité de nos concepts de virilité, de féminité ou d'humanité quand on est face à la trahison, l'adultère, la vengeance ou l'infanticide. Être désigné, être détenu L'intemporelle contemporanéité d'Antigone de Sophocle, mise en scène par Olivier Pie, aidera à exprimer l'humanité des détenus et la notion de justice au sein du centre pénitentiaire Avignon-le-Pontet. Que signifie être désigné comme homme, femme, homosexuel, le, transgenre ou travesti, e, Didier Ruiz avec trans mais sans la, FIA Ménard avec saison sèche, Gurshade Chaman avec Il pourra toujours dire que c'est pour l'amour du prophète, ainsi que Caricia Abel et Vanazek à fond Mala avec l'invocation à la muse apporteront des éclaircissements et des chamboulements au spectateur. Pour le feuilleton théâtral au jardin Cécano, devenu un rendez-vous incontournable pour le public du festival, l'artiste David Bobé fera résonner pendant 13 jours les paroles des LGBTQ, avec le récit d'un « Drag King » comme apothéose de la déchéance masculine, mesdames, messieurs et le reste du monde. Créatures et Kafka Madeleine Loirne et Jean-François Auguste nous bousculeront avec les derniers écrits de Franz Kafka, incarnés par les comédiens handicapés de la troupe Catalyse. La chorégraphe allemande Sacha Waltz présentera la dernière créature issue du pays de Faust. Un autre spectacle de danse viendra du Burkina Faso, Ben. Après son adaptation époustouflante des particules élémentaires de Michel Houellebecq et la tempête théâtrale de 1666 du roman « Fleuve du Chilien » Roberto Bolano, Julien Gosselin présentera cette année une pièce multicolore et multimédia de 8 heures sur la question du terrorisme. La trilogie dont Delilo, Mao II, joueurs, les noms figurent parmi les spectacles les plus attendus de cette 72e édition. Au-delà de la forêt, le monde, Miguel Fragata et Inès Barahona, Agathe Poupenetieste, Thomas Jolie. Christophe Reynaud de l'âge, Festival d'Avignon Grito Pellao, Rocio Molina. Pablo Guidali Le Grand Théâtre d'Oklahama, Madeleine Loirne et Jean-François Auguste. Hélène Delpra Joueur, Mao II, les noms, Julien Gosselin, Simon Gosselin créature, Sacha Waltz. Sébastien Bollèche pur présent, Olivier Pi, Christophe Reynaud de l'âge, Festival d'Avignon Summerless, Amir Reza Kouestani. Luc Vleminx trans, mais sans l'âge, Didier Ruiz. Emilia Stéphanie Lowe, il pourra toujours dire que c'est pour l'amour du prophète, Gurshade Chaman, Jérémy Maison Antigone, Centre pénitentiaire Avignon Le Pontet. Christophe Reynaud de l'âge, Festival d'Avignon Ben. Michael Filippo, à gauche, l'invocation à la muse, Caricia Abel et Vanazek Amphoum à la copyright René de sang, à droite, l'invocation à la muse, Caricia Abel et Vanazek Amphoum à la copyright Marie Petrie Festival d'Avignon 2018. Cliquez ici pour connaître les auteurs 2018 du cycle de lecture de RFI, Ça va, Ça va le monde, et le programme de RFI au Festival d'Avignon. Le programme de la 72e édition du Festival d'Avignon, 6 et le 24 juillet.